Musique ... ... ... ... ... Ce qui est pour Mme Issaen Abraï a été négociée. Il y a une femme qui s'est passé ici dans les armières du trajet de la ville. Il a été négocié avec Mme Philifei. C'est été négocié à Mme Issaen Abraï. Qu'est-ce que tu veux m'occuper par Mme Issaen Abraï ? Je pense que c'est difficile car c'est une fille de l'adamnée. Elle est une fille de l'adamnée. Elle était difficile pour la vie de Juliette. Moi je suis difficile parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps de la vie de l'adamnée. Je n'ai pas eu la faute de l'adamnée. On a tous les filles de l'adamnée. Mais ce que j'ai préféré retenir, c'est le positif, c'est-à-dire que c'était un grand africain. D'ailleurs, dans nos discussions, quand il parlait de l'Afrique, il disait « mon pays ». Donc, il considérait l'Afrique comme son pays. Et je pense qu'au fond de lui-même, peut-être qu'il n'y a pas de différence entre nous sous le Nkotiat et Sénégal, parce que c'est bien pour moi. Donc, je retiens de lui un grand patriote, un grand guerrier, c'est vrai. Un homme, il avait un amour quasi tyrannique pour son pays. Et il a consacré toute sa vie à la défense de ce pays. Donc, je retiens, essayons de retenir le côté positif. C'est l'essentiel. Et comme nous avons mis, il a eu des considérations politiques à moi. Et comme je l'ai dit, je m'appelle Yad, et je suis tout en tant que journaliste. Donc, j'ai eu le temps de venir à la fin de la dernière démarche. C'est ce que je vous présente. Alors, en France. Sous-titrage Société Radio-Canada